Nous on est ravis, je suis ravis, vous savez, de vous accueillir mais ce n'est pas le cas de tout le monde dans cette bande, il y a Morgane Cagnon. Et Morgane Cagnon ne vous aime pas, Nathalie Saint-Cricq, je vous aime pas mais j'aime pas l'amour non plus, et croyez-moi, il me le rend bien donc tout va bien. En plus, honnêtement, si c'est pour lire des livres sur des relations entre des petites jeunettes et des vieillards, moi ça me rappelle trop le bureau, c'est trop risqué. Non mais regardez ce que ça donne, Daniel Morin, il a failli y passer, il a été absent tout le début de la semaine, plus je l'aime, plus il dépérit, c'est pour ça le petit surnom, il m'appelle sa petite noix de coco morbidité, moi je trouve ça mignon. Joli jeu de mots ! Et puis comme j'aime pas non plus la politique, Nathalie, je ne vous ai découverte qu'en 2017 lorsque vous co-animiez le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et on se souviendra tous de votre regard ce jour-là, le regard d'une mère qui ne sait pas lequel des deux petits, il faudra noyer en premier pour sauver la meute, avec la triste conviction qu'au final, il faudra quand même noyer les deux. Vous avez dit en interview, après ce débat compliqué, on ne pouvait pas non plus les fouetter. Honnêtement, Nathalie, je parle au nom de toute la France en disant que si, franchement la prochaine fois, fouettez-les. C'est un concept en tout cas. Franchement Nathalie, on ne vous tombera pas dessus, prenez-en un pour fouetter l'autre si vous voulez, et nous on s'engage tous à regarder ailleurs, il n'y a pas de problème. Vous expliquez après avoir préparé ce débat pendant des heures pour finalement n'avoir pu prendre la parole que 7 minutes. Alors vous allez voir aujourd'hui, c'est Paul Mirabel, un des autres humoristes, donc on va peut-être monter le temps de parole à 9 minutes, 9 minutes 30, mais pas plus. Le reste, c'est optionné par Nagui, donc rangez-vous toujours. Macron et Le Pen, sacré débat, et ça me fait un peu mal de me dire qu'à tout moment, on va se le refaire l'année prochaine. C'est Jacques Attali qui l'a dit, 2022 les amis, c'est comme un frottis les deux, là, c'est hyper désagréable sur le coup, et puis 5 ans après, bim, c'est reparti, la gêne, l'inconfort, l'attente fébrile du résultat, et on me dit dans l'oreillette que le frottis, c'est tous les trois en France. Mais écoutez, je suis humoriste, je ne suis pas irréprochable. Ne vous inquiétez pas Nathalie, vu comme c'est parti, à mon avis, le débat, il va se dérouler sur Snapchat, et les journalistes n'auront rien à perdre, à part faire défiler des filtres rigolos sur le visage des candidats. Ah c'est trop marrant, le filtre tête de Satan sur Marine Le Pen, là. Comment ça, pas de filtre ? Ok, bah je vais aller voter, super. D'ailleurs, c'est peut-être ces deux-là qui vous ont inspiré le premier roman dont vous venez nous parler, « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir », roman qui retrace le lien très particulier entre Clémenceau et Marguerite Baldansberger. Alors, moi je n'en finis pas cette année de découvrir que les noms de russes sont aussi des gens en premier lieu. Arrêtez d'essayer de me cultiver, honnêtement, vous voyez bien que le disque dur, il est plein, j'en peux plus, mais heureusement, vous allez mieux parler de ce livre que moi, comme d'à peu près tous les sujets de la Terre, puisque vous êtes grand reporter depuis 92, année lors de laquelle j'étais moi-même grand reporter des siestes Dupôts et d'Hérault. 28 ans après, rien n'a changé, même si c'est vrai que je fais un tout petit peu moins la sieste. C'est pas très fin, les amis, mais l'invité c'est Nathalie Saint-Cricq, on va parler de Georges Clémenceau, donc si personne ne parle de caca maintenant, on ne le fera jamais. Donc je préfère sécuriser, il ne faudrait pas que les auditeurs démarrent le week-end en se disant que c'est une émission avec du fond. Donc on fait comme d'habitude, je dis des trucs pas intelligents, j'évite le regard de l'invité pendant toute l'heure qui suit, et tout le monde en a pour son argent, sauf moi, puisque je débute sur le service public. Merci ! Merci !